Ici Jess Archambault, c'est du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie qu'on retrouve l'oeuvre d'art public extérieur, Closer Than They Appear, plus près qu'elle ne le paraisse. C'est une oeuvre qui a été conçue et mise de l'avant pour souligner le mois de l'autisme. Ça a commencé par ma mère qui m'a proposé de faire une oeuvre avec Patrick Mourna. Premièrement, ça représente l'autisme en gros, en général, avec, vous remarquez, plusieurs éléments sur l'oeuvre qui représentent toutes pleines de petites caractéristiques de l'autisme. Antoine Paquin, 15 ans, et en fait j'ai créé cofondateur de l'oeuvre, co-créateur. Ça me rappelle moi, ça me rappelle mes amis aussi, quand ils étaient plus jeunes, parce que je me tiens avec plusieurs amis qui sont aussi atteints du trouble du spectre de l'autisme. Ça me fait penser à moi et mon entourage plus jeune, ça arrivait des fois à des petits problèmes de communication ou socialement, on se faisait plus rejeter. Mon nom est Patrick Mourna, j'ai une formation en architecture de paysage. Antoine et sa mère Mireille s'est adressé à moi. Pour donner une voix à l'autisme, on a fait en sorte, avec Antoine, d'articuler sa démarche artistique pour atteindre cette oeuvre que vous voyez à l'arrière. Au centre de la pièce, on peut voir qu'il y a une pièce qui est en train de se faire installer par un bonhomme. Ce bonhomme-là, en particulier, c'est la personne qui accompagne quotidiennement les autistes. Souvent, ils se sentent seuls dans cette situation-là, ce qui est une situation très particulière, mais qui est de plus en plus courante au Québec. Alors, pour les pièces de casse-tête, comme celle du bonhomme qui est en train d'installer sur le personnage, bien, ça représente tout ce qui est alentour de l'aspect social, les relations sociales. Souvent, ça va être difficile pour un autiste de s'intégrer dans un groupe ou de se faire des amis parce qu'ils sont différents au niveau social même et ne sont pas nécessairement acceptés. Les miroirs représentent la société qui réfléchisse face à cette situation, face aux autistes. Il y en a exactement 66, ce qui représente qu'un enfant sur 66 est diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme au Québec. Alors, ça en a fait quand même vraiment beaucoup. Et sur les miroirs, il y a marqué « closer and deeper », mais il y a certains miroirs où est-ce qu'on a mis des collants marqués. La personne réfléchie par le rétroviseur est plus près qu'elle ne paraît. Alors, ça, ça veut dire que les autistes sont plus près qu'on le pense de nous quotidiennement. Comme moi, par exemple, quand je disais à mes amis que j'étais autiste, ils disaient « bien, voyons, ça ne paraît pas ». Pour moi, c'est essentiel d'avoir témoigné par ce morceau de casse-tête et ces 66 miroirs. On voyait l'expression, on pourrait croire que c'est des personnages qui regardent, qui sont là, puis ils reflètent dans notre société son développement. Donc, pour moi, c'est très porteur de sens. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitele.ca ou encore téléchargez l'application Ami. Merci d'avoir regardé cette vidéo !